L'exil aujourd'hui L'exil aujourd'hui, qui sont-ils ? De quel pays viennent-ils ? Quelle est leur histoire ? Qui parmi nos foules d'Occident, coin d'une rue, dans un hall de gare ou d'aéroport, ou surprenant par hasard un visage derrière une fenêtre à l'étage d'un hôtel de quartier, croisant un jour l'une de ses silhouettes anonymes, manifestement en transit, ne s'est jamais posé ses questions. Exilée elle-même, la romancière libanaise Oda Barakat se saisit de ses visions et déroule une chaîne autour de quelques-unes de ses vies obscures, figure obligée de l'errance. Un réfugié aux abois reclus dans une chambre d'hôtel, se jetant au devant de l'inconnu dont il se croit traqué. Une femme délaissée, figée dans l'attente d'un incertain rendez-vous avec un vieil amour de jeunesse. Un ancien tortionnaire en fuite, piégé dans un engrenage de mensonges et de meurtres. Une femme de ménage honnie, aux prises avec le mariage forcé, l'opprobre et l'avidité familiale, la prostitution et l'asservissement domestique. Un homosexuel, chassé de son pays par la honte et le désaveu paternel. Ni retour, ni retrouvailles possibles pour ce cortège de spectres mu par la peur, la solitude, le remords, le désespoir. En bout de course, acculé à la dernière extrémité, chacune de ses ombres jette à la hâte sur le papier, avant de s'évanouir, les bribes de ce passé qui la conduit là, mot en désordre adressé, qui a une maîtresse maltraitée, qui a son amant improbable, qui a une mère, un frère, un père. Autant de lettres inachevées, abandonnées derrière soi, à jamais perdues pour leur destinataire, qui forment le fil d'une ronde magistrale. Un vibrant, lyrique, roman, très polyphonique, qui interroge avec acuité notre actualité la plus brûlante. C'est le coup de cœur de Bernard Kos, collectif Étrange Lecture, et de moi-même, Nicolas Lux, pour le Festival Horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada